Bonjour à tous chers abonnés spectateurs, aujourd'hui on refait l'histoire de l'Amérique du Nord et du monde en changeant l'issue de la guerre civile américaine, aussi appelée guerre de sécession et ayant opposé les états confédérés du Sud à l'Union du Nord. Les Etats-Unis ont du mal avec leur passé, on a pu le voir récemment avec les débats sur la place accordée à l'héritage de la Confédération. Après tout, l'existence des états confédérés n'aura duré que très peu de temps et pourtant reste visible aujourd'hui dans l'identité américaine, presque 150 ans plus tard. Alors, quelle est la solution ? Assumer ce passé tumultueux ou bien l'effacer totalement des mémoires ? Eh bien dans cette vidéo on s'en fout complètement car on va tout simplement faire gagner à la Confédération, c'est-à-dire au Sud, la guerre de sécession américaine et du coup faire évoluer l'humanité dans une histoire complètement différente. Pas l'histoire d'héritage difficile ici car dans ce scénario la Confédération serait la norme dans le Sud des Etats-Unis. Pour ceux qui s'en souviennent, qui sont sur la chaîne depuis longtemps, j'avais déjà traité ce thème au tout début mais la vidéo était pleine d'erreurs et d'approximations. Donc je vais faire comme pour la vidéo sur le 11 septembre, un remake. Mais avant de changer totalement l'histoire de l'Amérique du Nord, regardons un peu comment ce conflit s'est vraiment passé. Si vous connaissez déjà toute l'histoire, le scénario est au minutage indiqué à l'écran. Ah, le Sud rural des Etats-Unis, son maïs, sa musique traditionnelle et ses chants de coton exploités par des esclaves. Wouh, comment serait fort ? La plupart du temps, les gens retiennent que la guerre de Sécession était avant tout une guerre opposant les esclavagistes du Sud d'un côté et les abolitionnistes au Nord. La réalité est comme d'habitude beaucoup plus compliquée que ça et on va voir ça ensemble. Vous pouvez voir sur la carte les Etats du Sud qui ont appartenu à la Confédération et les Etats du Nord qui ont appartenu à l'Union. Aux origines de la guerre, la géographie joue un grand rôle. Le Nord est un territoire tempéré ressemblant à l'Europe de l'Ouest et doté de nombreuses ressources minières, notamment en charbon. Le climat du Sud, lui, est humide, chaud et favorise la culture de tabac, de coton ou de canne à sucre. En gros, déjà, les ressources exploitées au Nord et au Sud sont complètement différentes. En 1850, le Nord était industrialisé. La plupart des Etats le composant avaient déjà abolit l'esclavage et les immenses usines apparaissant à toute vitesse dans les grandes villes comme New York ou Chicago, employées principalement de la main d'œuvre immigrée très bon marché. Ces immigrés, surtout les Irlandais catholiques, arrivaient par bateau entier à la recherche du rêve américain, mais terminaient souvent travaillant dès leurs enfances dans des conditions terribles, payées de misère et vivant dans des todis. Malgré l'abolition de l'esclavage, n'allait surtout pas croire que les Etats industrialisés du Nord étaient des paradis multiculturels. Les Noirs, bien que libres, subissent autant de racisme que dans le Sud, et les Amérindiens étaient massacrés sans pitié au fur et à mesure que la conquête de l'Ouest avançait. Quant aux immigrés irlandais, ils étaient souvent considérés comme racialement inférieurs aux Américains protestants éparqués dans des ghettos. Sûrement à cause de leur lutin chelou, là. Moi, j'ose le dire, monsieur, leurs lutins, ils sont bizarres et ils sont pas comme nous. La veille de la guerre, le Nord était donc bien plus industrialisé que le Sud, et disposait d'une population bien supérieure, due à l'arrivée constante de nouveaux immigrés. Mais parlons du Sud maintenant. Le Sud, lui, était majoritairement rural. Ses Etats étaient dominés par une aristocratie esclavagiste, de grands propriétaires descendants des premiers immigrants britanniques, qui contrôlaient littéralement toute l'économie. Les immenses champs de coton exploités par des milliers d'esclaves, comme on peut voir dans le film Django, avec Candyland, étaient en réalité possédés par environ 300 personnes sur une population d'environ 8 millions d'habitants. Les trois quarts des Blancs n'avaient aucun esclave. Non pas qu'ils en voulaient pas, car posséder un esclave était synonyme d'intention sociale, mais ils étaient juste trop pauvres pour s'en procurer. En général, le Sud avait un retard économique considérable, et les élites en étaient conscientes. Les industries, les chemins de fer, tout ça était beaucoup moins développé que dans le Nord. Ce retard, sur tous les points, faisait peur aux sudistes, qui avaient peur d'être absorbés politiquement et culturellement par le Nord. Quant à l'abolition de l'esclavage, elle terrifiait les Blancs pauvres du Sud, qui ne voulaient surtout pas avoir le même statut que les Noirs. La division entre Nord et Sud vient donc de plusieurs facteurs, mais n'a jamais été seulement une histoire d'esclavage. L'élément déclencheur de la guerre arrive en novembre 1860. Le candidat républicain Abraham Lincoln est élu à la suite d'une élection extrêmement disputée. Avant même l'entrée en fonction de Lincoln, à la présidence, le Sud fera sécession. Comme je l'ai expliqué plus tôt, les origines de la division Nord-Sud sont multiples, mais la cause immédiate de la guerre est principalement économique. En effet, contrairement au Nord protectionniste, replié sur lui-même, le Sud était principalement tourné vers l'extérieur, et la majorité de sa production était vendue en Europe. La politique de tarifs douaniers et de taxes de Lincoln se posait frontalement aux intérêts des marchands et des grands propriétaires sudistes. L'élection de celui-ci à la présidence est tout simplement la goutte de trop et va faire exploser des tensions qui se construisent depuis des années. D'ailleurs, Abraham Lincoln, à l'heure de son investiture, a prouvé un amendement voté deux jours plus tôt protégeant l'esclavage. C'est d'ailleurs pour ça que durant la guerre, quatre étés esclavagistes étaient du côté du Nord et pas du Sud. L'abolition de l'esclavage ne sera proclamée qu'après deux ans de guerre, et pas au début, et elle sera utilisée comme une arme politique et morale, mais sûrement pas par charité envers les populations noires. Si on a retenu aujourd'hui les vilains sudistes esclavagistes contre les gentils nordistes abolitionnistes, c'est que l'histoire est en effet écrite par les vainqueurs et souvent à leur avantage. Ce qui s'est vraiment passé, c'était pas tout blanc ni tout noir. Ok, j'arrête. La guerre commence bien pour le Sud, qui grâce à des généraux intelligents, réussit à remporter plusieurs victoires contre l'Union, malgré une infériorité numérique extrêmement grande. Mais sur le long terme, le Sud n'a aucune chance. Sa population, son économie, tout est plus petit que le Nord qui commence à utiliser la conscription et va jusqu'à enrôler à tour de bras des immigrants qui viennent à peine d'arriver aux Etats-Unis. Le tournant de la guerre vient lors de la défaite du Sud à la bataille de Gettysburg, qui se solde par la mort de 10 000 personnes dans les deux camps sans compter les blessés. Après cette terrible défaite, la Confédération est coupée en deux, et l'apparition de généraux nordistes doués, comme un certain Ulysse Grant mène deux ans plus tard à la capitulation des Etats confédérés. Ses armées battues, son économie ruinée par un blocus naval qui lui empêche de vendre son coton et ses marchandises, la Confédération n'a d'autre choix que de se rendre et la guerre se termine avec la reddition, le 23 juin 1865, du dernier général sudiste, qui, détail amusant, était le seul général amérindien du conflit, un certain Sten de Wati. Les conséquences de la guerre sont énormes, niveau humain déjà, les pertes pour les deux camps étant estimées à plus de 750 000 hommes. Les Etats-Unis vont alors confirmer qu'ils sont bien un Etat, un pays indivisible, et consacre également l'abolition de l'esclavage dans les Etats du Sud. Il permet aux Etats du Nord de sortir renforcés économiquement, mais fait naître des rancunes tenaces dans le Sud qui survivent encore aujourd'hui, et qui provoquent toujours des débats enflammés sur la place des statues et des drapeaux confédérés dans l'espace public. Et les Etats-Unis, enfin, bah, unis, deviendront ainsi la superpuissance que l'on connaît. Mais maintenant, après ce bref résumé, on va se demander ce qu'il se serait passé si d'une manière ou d'une autre, la Confédération avait réussi à garder son indépendance. Imaginons une réalité alternative où les Etats-Unis unis n'existent pas et que deux Etats existent au lieu d'un. À quoi aurait ressemblé l'Amérique du Nord ainsi que l'histoire du monde ? Et je tiens à préciser, comme d'habitude, que ce scénario représente mes propres conclusions. Alors déjà, il faut savoir que le but des Confédérés n'était pas d'annexer tous les Etats-Unis, loin de là. Conscients de leur faiblesse, les Sudistes voulaient avant tout gagner leur indépendance. Et ce, en épuisant les forces de l'Union ou en espérant une intervention des puissances européennes, notamment de la France ou de la Grande-Bretagne. En effet, durant la guerre, les Européens n'étaient pas les plus satisfaits de la situation. Le coton était une ressource essentielle pour l'industrie britannique et le blocus naval du Nord sur le Sud le privait de sa principale source d'importation. Dans la réalité, privé de coton et incapable dans l'immédiat de s'en procurer ailleurs, la Grande-Bretagne a été à ça, vraiment à ça, de reconnaître l'existence de la Confédération et d'intervenir dans le conflit. Seules quelques victoires des armées du Nord et l'envoi d'ailleurs par les Russes d'une petite flotte de dissuasion ont évité à la Grande-Bretagne de reconnaître l'existence de la Confédération. Et oui, la Russie a envoyé une petite flotte de guerre sécuriser les côtes de l'Union car elle sympathisait plus ou moins avec sa cause. Donc ce sera ici notre point de divergence. Je ne vais pas rentrer dans les détails mais il aurait suffi à mon avis de quelques victoires supplémentaires des armées confédérées et d'une neutralité de la Russie pour créer une situation en apparence complètement défavorable au Nord. La Grande-Bretagne et la France auraient dans cette situation vu leurs intérêts en forçant le Nord à négocier la paix avec le Sud. Ils auraient pu bénéficier à la fois de la reprise du commerce du coton et d'un affaiblissement des Etats-Unis qui étaient de plus en plus vus comme des concurrents. Un double avantage quoi et devant les menaces d'entrée en guerre des puissances européennes le Nord aurait été forcé de négocier. Dans ce scénario suite aux négociations la paix est signée et la Confédération prend officiellement son indépendance sous le nom d'État confédéré d'Amérique établissant sa capitale dans la ville de Richemont en Virginie sous la présidence de Jefferson Davis le président sudiste de l'époque et mettant ainsi fin aux Etats-Unis bah uni. Alors déjà un Sud indépendant aurait pris une forme bien différente que les USA. L'union des Etats confédérés aurait été dans la pratique non pas un pays composé de plusieurs Etats mais plusieurs pays composant un Etat. Je pense que la peur de perdre encore d'autres parties de son pays aurait poussé les élites politiques de ce qui reste des Etats-Unis au Nord à abandonner totalement leur idéau de démocratie et à pousser plus ou moins gentiment le vieux Lincoln vers la sortie. Selon moi en réaction à l'indépendance du Sud et aux menaces des Européens le Nord serait devenu un pays encore plus refermé sur lui-même et se tournant plutôt vers un modèle autoritaire pour empêcher une autre sécession. Et après une défaite aussi retentissante dans la guerre civile il est peu probable que l'Union tente une nouvelle guerre contre le Sud. Les deux pays se seraient lancés dans une course vers l'Ouest pour tenter de coloniser ce qu'il restait de territoire vierge. Le Sud étant moins intéressé par les terres non cultivables du désert Ouest Américain j'imagine que la frontière entre les deux pays aurait pu ressembler à peu près à ça. L'Alaska n'est également jamais acheté aux Russes. Ce projet controversé avant la guerre n'aurait pas survécu à une défaite de l'Union qui dans ce scénario est complètement ruinée. Les Russes vont donc ici garder un pied sur le continent américain et continuent d'y jouer un rôle important diplomatiquement. Concernant la suite immédiate eh bien il faut savoir que les politiques au pouvoir dans le Sud notamment le président Jefferson Davis ne cachaient pas leur intention de s'étendre dans les Caraïbes et l'Amérique du Sud pour acquérir plus de terres à cultiver avec plus d'esclaves. Et oui, les sudistes avaient en tête de se constituer un empire esclavagiste surtout le continent américain. Plusieurs endroits étaient dans le collimateur des sudistes. Tout d'abord l'île de Cuba qui aurait sûrement été prise aux Espagnols lors d'une guerre hispano-américaine opposant cette fois-ci non pas l'Espagne et les Etats-Unis mais l'Espagne et les Confédérés. Seconde étape, le Mexique. La Confédération avait ses yeux dessus et a même été jusqu'à envoyer pendant la guerre plusieurs agents chargés de déstabiliser le régime en place. Dans la réalité, en 1861 Napoléon III qui dirigeait à l'époque la France a envoyé une armée au Mexique pour tenter d'y proclamer un empire. Cela aurait pu fournir un prétexte parfait à la Confédération nouvellement indépendante pour intervenir et prendre une grosse partie du gâteau mexicain. Dans ce scénario, donc, l'expédition de Napoléon III au Mexique réussit grâce à l'aide de la Confédération et les deux pays se partagent le Mexique. On aurait donc déjà rien que quelques années après la guerre une Amérique du Nord complètement changée dans ses frontières. Donc, je l'ai dit plus tôt, la Confédération n'aurait pas pu continuer à survivre avec son modèle rural et aurait dû s'industrialiser. Ces esclaves seraient passés des champs de coton aux usines, sûrement avec l'aide de la Grande-Bretagne et de la France, qui dans ce scénario auraient entretenu d'excellentes relations avec la Confédération. Niveau politique, rien n'aurait vraiment changé. Une main de fer était nécessaire pour maintenir l'ordre parmi les populations noires, qui étaient d'ailleurs parfois majoritaires dans certains états. On aurait sûrement vu plusieurs émeutes ou révoltes écrasées dans le sang et un exode de milliers de noirs vers le nord. Concernant l'esclavage, on pourrait penser que l'évolution vers la modernité et l'évolution des mentalités finiraient par avoir raison de cette pratique rétrograde. Mais si celui-ci reste ancré dans les mœurs dans le sud des Etats-Unis, il aurait changé de forme mais pas vraiment disparu. Mais mais mais, la constitution de la Confédération, même si elle autorise l'esclavage, interdisait tout de même la traite négrière, l'importation d'esclaves depuis l'Afrique. Ne plus pouvoir importer des esclaves aurait inévitablement mené à l'augmentation de leur prix. Il serait donc à un moment ou à un autre devenu plus rentable de les libérer et de les payer une misère plutôt que de dépenser de l'argent à les acheter. Je pense donc que l'esclavage aurait fini par être aboli dans la Confédération vers le début du XXe siècle. En tout cas en façade, car une ségrégation sévère aurait sûrement été mise en place et la condition des Noirs du Sud n'aurait pas vraiment changé. L'alternative à ça, bah ça aurait été une extermination pure et simple des Noirs du Sud. Idée d'ailleurs assez en vogue chez les élites sudistes. Mais selon moi, ceux-ci étaient tellement dépendants de leurs esclaves qu'ils auraient été idiots de tuer leur main d'oeuvre. Ah oui, et détail hein, mais le Ku Klux Klan, ce groupe de suprémacistes blancs célèbres pour ses lynchages de Noirs, n'aurait ici pas existé, vu qu'il a été fondé dans la réalité par une bande de sudistes qui avait les boules d'avoir perdu la guerre. Ici, ils perdent pas la guerre, donc le KKK n'existe jamais. C'est logique. Donc dans ce scénario, en 1914, la première guerre mondiale arrive bel et bien. Mais à son déclenchement, les camps sont bien différents. En effet, il paraît logique que les Etats-Unis, donc l'Union, le Nord, ne s'allient jamais avec la France et l'Angleterre, car c'est en partie à cause d'eux que le sud a réussi sa sécession dans ce scénario. Pour sortir de son isolement diplomatique, le pays se serait sûrement tourné vers l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie pour former son armée ou échanger des technologies. Voyant le Nord faire tout ça, le sud aurait logiquement pris le côté de la France et de l'Angleterre. Ici, la première guerre mondiale est donc également menée sur le sol américain, ce qui aurait également entraîné l'entrée en guerre de nombreux pays d'Amérique du Sud, chacun plus ou moins proche du Nord ou bien du Sud. Quelle aurait pu être l'issue de ce conflit ? Les Britanniques et les Russes, toujours en Alaska, auraient dû envoyer des troupes au Canada pour combattre les Etats-Unis, qui reste ici toujours une formidable puissance industrielle. Et les Confédérés n'auraient certainement pas pu se démerder tout seuls. Occupés à se battre contre le Nord, les Etats Confédérés n'auraient certainement pas pu aider les Européens comme les Etats-Unis l'ont fait dans la réalité. Priver la France et l'Angleterre du soutien militaire américain pendant la première guerre mondiale aurait juste allongé le conflit, mais abouti à une victoire tout de même. Mais même si le soutien militaire des Etats-Unis n'était pas capital, le soutien financier lui était quand même important. En 1916, la France et le Royaume-Uni recevaient quasiment 30% de leur nourriture des Etats-Unis. Sauf que dans ce scénario, les Etats-Unis restent une puissance majeure et cette fois-ci, ils entrent en guerre aux côtés de l'Autriche-Hongrie et de l'Allemagne. C'est pour ça que dans ce scénario, on va faire un choix et s'orienter vers le scénario d'un certain Harry Turteldov qui a écrit un livre sur le sujet qui s'appelle la Grande Guerre. Dans son scénario, les Etats-Unis, aux côtés de l'Autriche-Hongrie, de l'Allemagne et de l'Empire Ottoman sortent victorieux face aux puissances adverses, c'est-à-dire le Sud, l'Angleterre, la France ainsi que la Russie. On aurait vu les Etats-Unis triompher avec les Empires Centraux, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Un gros délire quoi. On aurait donc sûrement vu mais la Confédération n'aurait pas été réintégrée à l'Union à mon avis, les deux pays étant désormais trop différents. Certaines parties du Sud auraient tout de même été prises par le Nord et le Canada anglais ainsi que l'Alaska occupé par les Etats-Unis. La carte de l'Europe ici change complètement. Les monarchies centrales, l'Allemagne, Autriche-Hongrie et l'Empire Ottoman existent ici toujours après la Première Guerre mondiale et de larges portions de l'Empire russe prennent leur indépendance sous le contrôle de l'Allemagne. A partir de là, c'est tout le XXe siècle qui est changé et tout peut arriver. Par exemple, il n'y a jamais de parti nazi car l'Allemagne reste une monarchie mais une Seconde Guerre mondiale aurait très bien pu éclater à l'initiative d'une France humiliée et revancharde. Le communisme aurait très bien pu ici se répandre comme une traînée de poudre en Europe et surtout dans des pays comme la France devenus instables et fragiles à la suite de leur défaite. Les Etats-Unis sont ici toujours une énorme puissance industrielle, militaire et culturelle mais sans la Seconde Guerre mondiale telle que nous la connaissons jamais autant que dans la réalité. Dans ce scénario, si la Confédération avait survécu jusqu'à aujourd'hui, elle aurait été un Etat à l'image du Brésil, multiculturel dû à ses populations hispanophones et anglophones. Sans esclaves mais avec un racisme et une ségrégation envers les Noirs extrêmement présents, dominés toujours par la même aristocratie esclavagiste qui aurait contrôlé toutes les industries. Un pays en retard économiquement, sans classe moyenne et où 95% de la population, blanche comme noire, aurait vécu dans l'ombre du reste. Au final, un pays assez peu puissant et bien moins développé que son voisin du Nord, avec peu d'influence dans le jeu politique mondial mais qui rien que par son existence aura complètement changé l'histoire du monde. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires votre propre version du scénario. Et en attendant, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada